Allez gancement, je me coupe les cheveux tout seul et franchement je suis satisfait du résultat, je me trouve plutôt bon, voilà, je... Ça va ou quoi, bande de rome, bien ou quoi ? Ouais, j'ai le sourire aujourd'hui, je suis de bonne humeur, c'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, je me suis dit que j'allais parler d'un sujet qui me rend heureux. Non, je vais pas parler de bouffe, ça y est, frère, faut arrêter les blagues avec le fait que je suis gros, je commence à maigrir, là, va falloir changer de sujet, hein. Non, aujourd'hui, je vais parler des gens que j'aime bien, tu vois, genre, toi, je t'aime bien, toi, toi aussi, je t'aime bien, toi, tu regardes Michou. Bah, je t'aime moyen, du coup, ouais. Alors je sais, les gens vont dire, ouais, c'est rare, c'est rare que tu fais une vidéo sur un truc que t'aimes bien, en général, t'es là, t'es tout le temps vénère, tu parles de trucs que t'aimes pas, que tu détestes, les gens chiants, machin et tout. Ouais, vous abusez, ça va, c'est pas comme si j'étais un mec qui était tout le temps vénère. Ah, là, prends ici, là, prends ici, hein. Non, mais calmez-vous, hein. Mais tout le temps, tu critiques, t'es là, tout le temps, tu critiques, tu parles d'où ta gueule ? Espèce de p'tit enfoiré, il est où, mon fric ? Réponds, n'échouons pas chez moi si je réponds sur le fixe. Hé, 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 attends, attends, attends. Mais tu me dis un secret, tu me l'as envoyé en vocal, j'étais à côté de lui. Hé, ça n'est pas là, il y a... Mais toi, ferme ta gueule, toi, il est où, mon gars ? C'est genre, ça se passe comme ça. Moi, ça, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi. Non, mais sérieux ! Casse les couilles. Ouais, c'est ça, t'es fatigué, c'est parce qu'il y avait le pH, ouais, espèce de crevard ! Tiens, prends les tels sur 80, là. Vas-y, t'dors, là, voilà. Bon, j'avoue, un peu, quand même, c'est vrai. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler des gens que j'aime bien. Et toi aussi, je t'aime bien si tu mets un petit pouce bleu à cette vidéo, un commentaire et tu t'abonnes en activant la cloche. Voilà, je le dis en début de vidéo, mais si t'es pas satisfait à la fin de la vidéo, si t'as pas bien rigolé, tu le retires après, tu vois, comme un service après-vente. On le fait comme ça ? Allez. Bon, moi, j'aime bien parler beaucoup, hein, c'est pour ça que je fais des vidéos, d'ailleurs, parce que les amis, ils ont le marre de m'entendre. Et t'as vu ce moment gênant quand tu parles en même temps que quelqu'un ? Et du coup, bah, dans ces moments-là, j'aime bien les gens qui te laissent parler. Dis, mec, tu te rappelles ? En fait, mec, tu... Ah merde, excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, parle, je t'en prie, vas-y. Non, non, mais vas-y, si tu veux parler pas. Non, non, mais t'inquiète, je m'en rappellerai, vas-y, parle. Ah, merci, mec. Bah, j'allais dire, tu te rappelles quand on jouait au foot américain ensemble ? À un moment, j'avais lancé la balle et tout, et... Ça, c'est un moment plutôt cool, sauf quand il se passe ça. Et du coup, la meuf, elle se l'est prise dans la tête, tu te rappelles ou pas ? C'est vrai, c'est vrai, je me rappelle, ouais. Ah, putain. Et du coup, tu voulais me dire quoi ? Hein ? Ah oui, c'est vrai, je devais te dire quoi ? Euh... Bon, j'ai oublié. C'est pas grave, tu sais quoi, ça devait pas être important. Ah, t'as oublié ? Merde, il a oublié ce qu'il devait me dire ! Imagine, il allait me dire un truc de fou et je le saurais jamais ce qu'il va me raconter ! Ou peut-être qu'il allait me donner un truc de fou, genre un milliard de dollars ! Ou peut-être qu'il allait me trouver une meuf, mais pourquoi j'ai parlé, je suis trop con ! Ça va, mec ? Euh, pas l'air bien. Hein ? Non, ça va, ça va, c'est juste, j'ai un peu faim, là, parce que je... J'ai un peu mal au ventre, aussi. Parce que j'ai mangé au miams avant, et... Ah ouais, mais faut pas manger au miams, ça. C'est mon resto, quand même. Ah, quand ça m'arrive, je culpabilise de ouf. Je me dis, imagine, il allait me dire un truc de ouf. Tu sais, une histoire que, du coup, tu vas jamais entendre. Tu sais, est-ce que mon histoire valait le coup ? C'est une question que je me pose. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Bon, je vais pas aussi loin, genre. J'aime bien les filles qui savent prendre des décisions. Ah, j'en ai marre des filles qui ont une réponse, genre, je sais pas. C'est comme tu veux, on verra. C'est toi qui... Oh, prends des décisions, cousine, on est en 2021, girl power ! Non, mais sérieux, peut-être que je suis le seul gars qui est comme ça, mais moi, j'aime bien quand ma meuf prend des décisions aussi, tu vois, genre, des fois, moi, j'ai pas d'idées. Et quand une meuf a des idées et puis elle te parle, c'est bien aussi, tu vois. Après, il faut avoir une meuf aussi, c'est vrai que... C'est bien d'avoir une meuf déjà, tout court, même si elle prend pas de décisions. Après, c'est bien d'avoir une meuf qui prend des décisions. Et après, c'est bien d'avoir une meuf qui gagne plus d'argent que toi, on est d'accord ? Non, mais sérieux, les meufs qui prennent les décisions, c'est le futur. Ah, il est bien mon programme de la journée, là. Moi, comme aujourd'hui, c'est moi qui décide ce qu'on va faire. Alors, j'ai préparé un programme pour toute la journée. Du coup, on commence, là, on va aller au terme. Voilà, on va aller au terme jusqu'à 15h, à peu près. Histoire de bien se prélasser dans les eaux chaudes. Tu sais ce que ça me donne envie, les eaux chaudes, moi. Petit coca, là. Ensuite, on va faire du karting. Voilà, d'abord, moment détente. Ensuite, moment un petit peu compétitif, tu vois. Je vais te fumer. Ah ouais, bonne idée, le karting. Mais tu fais peur, un peu, quand même. Puis ce soir, j'ai réservé dans un restaurant qui fait de la viande, des bonnes côtelettes d'agneau. Ray, tu vas te régaler. Ouais, c'est bien, ouais. Et enfin, le soir, on ira au cinéma voir Spider-Man. Je sais que t'as envie de le voir. J'ai réservé les meilleures places, avec pop-corn et tout, tout. J'ai déjà tout, tout, tout fait. J'ai déjà tout préparé. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon programme, ça te plaît ? Beaucoup mieux que mon programme. Moi, il était beaucoup plus simple. Voilà, y'avait pas... C'est bien, quand même, ce que j'avais proposé. Mais vas-y, on va suivre ton programme, c'est mieux. Allez. Mais c'est tout ça parce que j'ai mis un pull, quoi. Quelle idée de mettre un pull ? À chaque fois que je mets un pull, je suis luisant, sa mère. Peut-être mettre un peu plus de blanc dans la lumière. En fait, la cire, c'est beau pour les cheveux, tu vois. Mais quand ça coule un peu, ça te fait un front qui brille, sa mère. On dirait que j'ai le front de Rihanna. Bon. J'aime bien les gens qui disent... Tranquille. Bah moi, je vais prendre un menu tacos avec frites coca et mettez un tiramisu avec. Bah moi, je vais prendre une assiette de pâte poulet avec de l'eau, s'il vous plaît. D'accord, alors ça fera 17,80 s'il vous plaît, vous payez comment ? Ouais, c'est bon, j'ai. Oh, tranquille, tranquille, gros, t'inquiète, je paye. Oh, qu'est-ce que tu fais, gros ? Tranquille. Euh, par carte. Tiens. Merci. Mec, du coup, pour le déménagement, il y a ça et il y a tout ça à prendre. Ok, ça marche. Moi, je vais prendre le gros meuble, du coup. Mais non, gros, tranquille. Moi, t'inquiète, je le prends, le gros meuble. Je vais à la muscu et tout, tu vois. T'as mal au dos, non ? Prends les petits sachets, là, t'inquiète. Franchement, tranquille. Là, je les prends, tranquille, t'inquiète. Vas-y, hein. Sors-toi. Wesh, c'est quoi ton problème, toi ? Tu veux qu'on se tape ? La vie de ma mère, on se tape tout de suite, y a quoi ? Tu veux qu'on se tape ? Oh, les gars, tranquille, il se passe quoi, les gars ? Tranquille, c'est là. Tranquille, c'est là. Tranquille, t'inquiète. Gros, il se passe quoi, tranquille ? Mon pote, il veut pas d'embrouille, tu vois ce que je veux dire ? Nous, on est là, on est des pacifistes et tout. Ah, pisse de cul. Oh, putain, tu l'as défoncé, frère. Vas-y, on se barre, on se barre. Par contre, j'aime pas les gens qui disent Mais t'inquiète. Surtout avec cette attonation. Mais t'inquiète. Il dit mais t'inquiète. C'est qu'il faut s'inquiéter. Wouah, frère, t'es chaud, hein. 100 kilos développés couchés. Ah, t'es une machine, c'est rate, manchallah. Tu sais quoi, vas-y. Je rajoute 20 de chaque côté, tu vas soulever 140 maintenant. Quoi ? Mais gros, t'es malade ou quoi ? Je vais pas faire 140 kilos. Je viens de galérer à 100. Mais gros, mais t'inquiète. Oh, là, y'a rien. 140, c'est presque pareil. 40 kilos, frère. Tu vas avoir peur de 40 kilos. La tête de moi, tu les soulèves tout seul. J'ai pas besoin que t'aider. Regarde. T'es sûr ? Vas-y, hein. Je vais pas t'assister. Comme ça, les mains dans les poches, tu vas le faire. T'es prêt ? Vas-y, vas-y. Un, deux. Oh, putain. Il est fort, hein. Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle est pas bonne, l'eau ou quoi ? Non, c'est pas de l'eau, frère. C'est du raki. Mais pur. C'est parce que la route, elle est ennuyante un peu. Ils vont t'arrêter, frère. Ils vont t'arrêter, frère. Ils t'inquiètes, gros. À quel moment il y a des contrôles ? À cette heure-ci, jamais, frère. En plus, c'est le trou, je la prends tous les jours. T'inquiètes, y'a rien. C'est quoi la lumière bleue dans le rétro, là ? Ça, ça s'appelle des gyrophards. Ça veut dire que tu vas aller en prison. En vrai, ça va. C'est pas trop haut. Vas-y, saute. Gros, t'es malade. Je vais pas sauter, là. Je vais mourir. Parce qu'on est trop haut, carrément. Viens, on descend un petit peu, après, on saute. Mais gros, mais t'inquiètes, y'a rien, frère. En plus, y'a de l'eau en dessous. Oh, pourquoi tu sautes au-dessus de 15 mètres ? Et t'atterris dans l'eau. C'est comme si t'atterrissais dans des matelas à mémoire de forme. Tout le monde sait ça. T'inquiètes, frère. Tu sautes en premier et je te suis après. Y'a rien. T'inquiètes. T'inquiètes. Ça m'a l'air haut, quand même. J'suis pas vraiment sûr, tu vois, mais... Après, peut-être que si je saute assez loin... J'ai pas, frère. Franchement, j'hésite, hein. Mais gros, mais y'a rien, vas-y, t'inquiètes. Oh, c'est bon, il parle pour rien. Attends, il a atterri où, là, je comprends. Ah, merde, l'eau, c'était ici. Ici, c'était les rochers, c'est vrai. Euh... Ça va ? T'inquiètes ou... Tranquille ? J'aime bien les gens qui sortent des expressions ou des proverbes. Bon, même si, des fois, y'en a, je comprends pas trop. C'est long, ça va ? Ça se passe avec ta meuf ? Ouais, elle est gentille, hein. Mais bon, elle a quand même un caractère bien trempé, tu vois. Ah, ouais, je vois. Bah, je commence à un caractère bien trempé. Sa copine, c'est Magicarpe ou quoi ? T'sais, pour imager un petit peu, on peut dire qu'elle a une main de fer dans un gant de velours. Mais... Mais super gentille, ouais. Ok, ouais, ouais, j'ai capté. Qu'est-ce qu'il raconte ? Elle a une main de fer, comme dans Full Metal Alchimiste ? Après, je sais que mon ex va le prendre mal, le fait que je me suis remis dans une relation sérieuse alors que ça fait... pas si longtemps que ça qu'on a rompu, hein. Je suis sûr qu'elle est en train de me casser du sucre sur le dos en ce moment même, mais bon. Ah ouais, c'est pas facile, c'est vrai. En plus, le sucre, ça colle et tout, tu vois. Donc, si t'en as sur le dos, c'est pas facile à se laver le dos, le milieu et tout. Donc, du sucre dans le dos, ouais, c'est pas... Tu veux un shot d'eau ? En fait, si j'aime bien les gens qui sortent des proverbes, c'est parce que moi, des fois, j'essaye d'en sortir, mais... Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, mais... Je sors pas les bons proverbes. Bah moi, écoute, ça va. Bon, au début, ça s'est un petit peu mal passé à cause de l'histoire du caca, là, au Nouvel An. Mais finalement, je pense que ça va prendre du temps, mais ça va venir, t'es... Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Hein ? Je crois que tu t'es trompé d'expression, mec. Hein ? Non, mais en plus, elle est grave drôle. Comparé à mon ex, par exemple, là, c'est plutôt deux fois qu'une, tu vois. Quoi ? Mais... Ça veut rien dire, ce que tu racontes. Non, mais je voulais dire, mieux vaut tard que plus tard. C'est... What the fuck are you talking about ? Ouais, mais tu sais, des fois, il faut pas réveiller le char qui dort. Bon, tu sais quoi, je comprends rien, ce que tu dis, du coup, je vais me barrer. Allez, salut. Ouais, tu hors de ma vie. J'ai repas à prendre des shots, je sais pas comment il faut faire. On donne tout de suite un côté beaucoup plus cultivé, tu sais, de sortir des expressions, des proverbes. Moi, voilà, c'est peut-être ce qui me manque. Aussi, un peu l'intelligence, j'avoue, mais... En vrai, il y a un truc qui est mignon, à part moi, c'est les gens qui se rappellent d'un truc que tu leur as dit, tu sais, les gens qui n'ont pas oublié un petit détail sur toi. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est un peu moins mignon quand ils se rappellent d'un truc que toi, t'aurais bien aimé oublier. C'est rare, tiens, je t'ai créé un petit coca. Je sais que c'est ta boisson préférée, en plus, surtout dans une bouteille en verre, tu vois. Ah merci mec, en plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu te rappelles encore que le coca c'est ma boisson préférée ? Gros, t'es sérieux, bien sûr que je m'en rappelle, tu te souviens pas au collège ? Quand à un moment t'avais bu trop de coca et puis après t'avais eu la chiasse, tu t'étais chié dessus en cours, tu te rappelles pas ou quoi ? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Mais gros, tous les anciens du collège, ils s'en rappellent de cette histoire. T'rappelles pas, ils t'avaient appelé la chiasse pendant six mois, frère. Je m'étais pas chier dessus en vrai, c'est juste... J'étais allé aux toilettes, mais c'était sur moi, c'était des toilettes portables. Ta meuf, elle est au courant de cette histoire ou pas ? Attends, je l'ai rencontré, oh Christina ! Tu sais que Stérate, il s'est chié dessus quand il était au collège ! Parce qu'il avait bu trop de coca ! Non mais il rigole, c'est pas vrai, j'avais pas fait ça. Ah sacré Stérate, et dire que cinq, six ans plus tard, t'as fait des vidéos sur YouTube, maintenant t'as un million d'abonnés, t'as toujours pas honte ! C'est ouf, hein ? J'ai évité de le voir, du coup. J'ai passé trop de moments de ma vie à regarder des séries, et des films. Mais surtout des séries, et des séries drôles, tu vois ? Du coup, des fois, dans la vie de tous les jours, dans un contexte, je peux sortir une phrase qui est tirée d'un film ou d'une série, tu vois ? Et les gens qui ont la ref, bah je les kiffe. Et forcément, ceux qui n'ont pas la ref, bah un peu moins, quoi. Mais les gars, vous voulez pas en aller manger, là ? J'ai la dalle ! Ouais, bah comme vous voulez. Ouais, vas-y frérot, tu veux manger quoi ? Bah je sais pas, moi, un resto italien, ça vous dit ? Petite pâte, pizza, tout ça ? Italien, Italiano, mangare, mangare ! Tu aimes le pire ? Hum, la ceccolina del pane ! Ouais, c'est vrai, les italiens, ils parlent comme ça un peu. Non, mec, en fait, c'est une ref. C'est une ref à une série. Non, mais il a pas la ref. Ah si, oui, j'ai la ref. Quand la série Plus belle la vie, c'est ça ? Quand Michel, il demande à Patrick, qu'il dit, ouais, un donut sucré au sucre. Non, c'est la série H. Tu t'appelles la série à l'époque ? Ash, oui, Ash, je connais. C'est un perso dans League of Legends. Ils ont fait une série sur ce personnage aussi, je savais pas, je... Pourquoi c'est notre pote, lui, déjà ? Bah parce qu'il a de l'argent, c'est le plus riche de nous trois, donc... Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu nous invites au resto ? Ouais, ouais, je vous invite, les gars. Juste restez mes amis, quoi. En ce moment, je fais un petit peu attention à ce que je mange pour essayer de maigrir, hein. Ça fait 5 ans que je fais du sport sans faire attention à ce que je mange, c'est pour ça que ça marchait pas trop. Et du coup, ouais, je surveille un petit peu mes calories, j'essaye de pas manger grade, j'évite toutes les boissons, les sauces, machin et tout et tout. Et du coup, bah, je commence à kiffer les gens qui ont eu une alimentation saine ou alors ceux qui essayent de t'aider dans ton régime. Par contre, du coup, j'ai du mal avec les gens qui essayent de te saboter le corps, voilà. J'étais comme ça à une époque, j'essayais de saboter le corps de mes amis en leur faisant manger n'importe quoi. Maintenant, je déteste mon ancien moi, en fait. Tu veux que sois un gros porc comme toi ? Bah oui, frère, j'en ai marre ! Sois comme moi un peu, c'est bien. En plus, c'est haram d'aller à la salle, tu te modifies le corps. Dieu t'as créé comme ça, mon frère, accepte. Je peux vous dire un truc que vous savez pas sur moi, mais en réalité, je suis asiatique. Voilà, vous le saviez ou pas ? Bah oui, la Turquie, c'est en Asie. Bon, en plus, sérieusement, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en vrai, moi, je suis quelqu'un de timide. Je fais des vidéos, mais là, il n'y a personne autour de moi, donc je peux parler, il suffit qu'il y a deux personnes qui me regardent et je suis bloqué. Alors bon, timide, ça peut vouloir dire plein de trucs, mais en vrai, c'est plus... J'ai pas trop envie de déranger, par exemple. Tu vois, j'ai ce truc-là de... Bah, s'il se passe quelque chose, tu sais, je vais pas forcément intervenir. S'il y a un problème, je vais essayer de dire... C'est pas grave, tu vois, je vais calmer les choses, en fait. Je vais calmer les ardeurs. Par exemple, si je suis au resto, je commande un plat, et c'est pas le bon truc qui arrive, je vais pas forcément aller me plaindre. Si c'est quelque chose que j'aime, je vais dire, bon bah tant pis, je vais quand même manger, je vais pas déranger. Mais du coup, j'aime bien les gens qui, eux, n'ont aucune gêne, et qui vont parler pour moi, tu sais. Il me faut un avocat à côté de moi, tu sais, quelqu'un qui parle tout simplement à ma place. Bon, après, il y en a qui abusent un peu. Je t'ai pas dit, la semaine dernière, j'étais au Japon, j'ai croisé Ichiro Oda, et puis il m'a raconté la fin du One Piece. Tu sais ce que c'est le One Piece, en fait ? C'est un donut sucré, au sucre. Ouais, puis Luffy, il le mange. Alors, j'ai la pizza au thon. Ouais, la pizza, c'est moi. Voilà. Et les spaghettis bolognaises pour monsieur. Bon appétit. Merci. Attends, mais c'est pas ce que t'as commandé, en fait. Non, mais t'inquiète, j'aime bien ça aussi. Ben là, attendez. Excusez-moi, vous êtes trompé dans la commande de mon ami, là. Il a commandé des carbonara. Vous lui avez servi des spaghettis bolognaises. Alors, je veux bien, c'est des pâtes. Au moins, vous êtes dans la même logique, mais des pâtes rouges et des pâtes blanches. Tu vois, y'en a assez rouges, y'en a assez blancs. Voilà, vous êtes peut-être d'Altonia, je sais pas. Mais à un moment donné, il faut faire un effort. D'accord ? Vous travaillez dans ce restaurant. Vous êtes serveur. Quand on vous demande des carbonara, vous ne servez pas des spaghettis bolognaises, merde ! C'est quoi ce restaurant ? Non, mais c'est pas grave. Mais t'es complètement atteint toi ou quoi ? C'est quoi l'Italie, frère ? C'est un pays en forme de bottes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Des pizzas, des pâtes et des pâtes différentes. C'est pas tous les mêmes. Donc quand on te dit des pâtes, tu ramènes pas celles qui te font envie. Non, mais j'aurais confondu aussi. Quand tu demandes des carbonara à ta femme, elle te ramène ça ? Bah, faut divorcer, mon vieux. Tu sais quoi, tu vas prendre ton plat, tu vas le ramener en cuisine, tu vas changer ça et tu vas te grouiller parce qu'il va pas attendre longtemps, mon pote, ok ? Tu vas y aller un peu fort, là, quand même, non ? Ah, mais mec, je déteste qu'on manque de respect à ma culture, tu vois. Ah ouais, t'es italien ? Non, je suis pas italien. Mais j'ai déjà acheté un maillot de la Juventus. Et puis tu sais, on a tous un côté en nous. Squadra Azura. Forza Italia. C'est raciste, ce que tu fais ? Raciste ? Je suis en train de manger une pizza, je peux pas être raciste, en fait. Et toi, c'est qui les gens qui t'aiment bien en général ? À part moi, je sais que tu m'ikiffes. Dis-le-moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé cette vidéo un peu luisante du front, bah là, ça va. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bande d'autoroum. Ciao !